Salut à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler bien évidemment de Conor McGregor, le combattant irlandais qui est de retour très prochainement. Ce sera face à Dustin Poirier dans une trilogie qui promet d'envoyer vraiment du très très lourd. Pour en parler, j'ai en ma compagnie Charles Thialier qui est journaliste français basé à Dublin, qui est l'auteur de l'ouvrage biographique sur Conor intitulé Obsession, je l'ai avec moi aux éditions Hugo Sport. J'ai eu le plaisir de le lire et c'est vraiment un très très bel ouvrage. Bonjour Charles, comment tu vas ? Salut Iliès, ça va très bien et toi ? Ça va super bien. Je comptais te demander comment tu te sentais finalement à quelques jours justement de la trilogie et de cette revanche peut-être pour Conor McGregor face à Dustin Poirier. Je me sens très bien, à part que la France a perdu en huitième de finale de l'Euro. Mais après, honnêtement, je pense que ça va être un bon combat. J'ai hâte de voir ça. Je vais rester devant ma télé la nuit pour voir ça en direct. J'espère une victoire contre Conor bien sûr, mais je suis assez excité. En plus, j'ai hâte de revenir dans une arène pleine. Je pense que ça fait vraiment plaisir de revoir ça. Le combat au mois de janvier, personnellement, que ce soit les stades vides ou les arènes vides, je trouve que ce n'est pas pareil. J'ai hâte de revoir un peu d'ambiance et un peu de show. Beaucoup de personnes pensent vraiment qu'une nouvelle défaite pourrait coûter sa place à l'UFC au Notorious. Est-ce qu'il s'agit, selon toi, du combat le plus important de sa carrière ? Oui, sans doute, je pense. Je pense parce que depuis son combat contre Mayweather, au final, il s'est très peu battu en UFC. Il y a deux défaites contre Khabib et puis contre Dustin Poirier. Et là, je pense que s'il perd une deuxième fois de suite, c'est ce qui ne lui est jamais arrivé en UFC. Après autant de temps, si tu veux, même si cette année, il est actif. C'est vrai que depuis 2017, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, est-ce qu'il allait revenir ? Il essaie de toujours planer le doute, tout ça. Je pense que ce serait le dernier combat de sa carrière ? Peut-être pas. Peut-être qu'il déciderait de revenir. Mais en tout cas, je pense que ça porterait atteinte à son image de prétendant toujours au titre et de grand combat de l'UFC. Je pense qu'il perdrait beaucoup d'estime de la part des fans de l'UFC, des gens qui comprennent ce sport. Je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, c'est un des plus importants de sa carrière. Parce que là, il n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Peut-être pas le plus important, mais en tout cas, un combat très décisif le 10 juillet face à Dustin Poirier. Alors, tu en parles dans ton livre que j'ai lu, comme je te l'ai dit, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais la facette du trash talk dans le game de Connor, on va dire que ça a toujours été l'arme de prédilection de l'Irlandais. Il arrive vraiment à déstabiliser ses adversaires avant même de les croiser dans un octogone. Est-ce que ça t'a surpris de le voir aussi gentil pendant la dernière conférence de presse, donc avant son rematch contre Dustin Poirier ? C'était la même chose contre Serone, si tu te souviens. Il avait été aussi adorable et tout. Écoute, je pense que, je crois que je l'évoque dans le livre, je pense qu'entre sa défaite contre Khabib et son retour contre Serone, il y a vraiment eu des moments très durs pour lui. Sportivement, bien sûr, après sa défaite contre Khabib, il a pris une petite claque. Et puis, il y a eu plein d'affaires transportives qui sont arrivées. Je pense que son image a pris un sérieux coup. Et moi, j'avais vu cette attitude contre Serone vraiment, si tu veux, je pense que c'était une stratégie de com' beaucoup plus large que pour le MMA. Je pense que c'était lié aussi à toutes ses activités extérieures. Il fallait vraiment qu'il montre une nouvelle image de lui-même. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est presque comporté comme un gentleman. Souviens-toi de l'image après le combat contre Serone où il va embrasser la merde de son adversaire. Contre Poirier, c'est pareil. Il lui offre une bouteille. Ce n'était pas le Conor qui allait se battre. C'était plus quelqu'un qui était en quête de… Il voulait se réhabiliter et réhabiliter son image. Et je me demande… Je n'ai pas la réponse, mais je pense que ça l'a un petit peu desservi dans le combat notamment contre Poirier. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour être à fond sur l'octogone et pour donner le meilleur de lui-même, il a besoin de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire de rentrer complètement dans la tête de ses adversaires, d'être violent, d'être arrogant. Et je me demande si au final, tu vois, ça n'a pas desservi cette attitude. Après son trash-tawl qu'on va dire très limite face à Rabib, ses nombreuses phrases qu'aussi l'ont poussé à revoir sa stratégie de communication. C'est une communication beaucoup plus lisse. On le voit très respectueux, peut-être même gentil envers ses adversaires, notamment Cowboy, Serone et puis Dustin Poirier au rematch. Est-ce que selon toi, ça, c'est une bonne stratégie de communication ? Mais si j'en crois ce que tu as dit précédemment, ce n'est pas du tout une bonne stratégie de communication ? Il vaut mieux que Connor soit authentique et fidèle à lui-même ? Pour les combats, oui. Je pense que si tu ne parles que du sportif, je pense que oui. Si tu veux, il a toujours gagné comme ça. Donc je pense qu'il ne peut pas être autrement, en fait. Dans le livre et des interviews des premières personnes qui se sont battues contre Connor en amateur, vraiment pour ses tout premiers combats, il est déjà comme ça. Je ne pense pas forcément qu'il surjoue un petit peu quand il y a les médias autour de lui et quand il y a toute cette pression, il surjoue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de naturel aussi et qu'il a besoin de ça pour être à fond. Donc d'un point de vue sportif, tu peux te dire qu'au vu des résultats, ce n'était pas une bonne stratégie. Maintenant, je crois que depuis notamment du combat contre Mayweather, quand tu parles de McGregor, tu ne parles plus seulement du sportif. Il y a son whisky, il y a énormément de marques autour de lui. Je pense qu'il prépare déjà un petit peu la précarrière dans sa tête. Et je pense que tout ce qu'il dit et fait, c'est calculé en fonction de tous ses intérêts également. Et moi, je crois vraiment qu'en tout cas, sur le premier combat contre Séroné, il avait en tête de retrouver un petit peu le soutien de l'Irlandais et des Irlandais. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé après son combat contre Mayweather. C'est-à-dire que les Irlandais ne le suivent plus trop. Il y a beaucoup de soucis en Irlande autour de lui et se détachent un petit peu de lui. Et je crois que ça, c'était une gestionveuse qui visait à reprendre leur soutien et à dire, regardez, je suis encore dévotre et supportez-moi. plutôt que se concentrer uniquement sur le sportif. Je pense que c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus global et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il y a quelques jours, justement, après sa défaite, il a tweeté, il a posté sur ses réseaux sociaux « No more Mr. Nice Guy ». C'est-à-dire qu'il en a fini finalement avec le gentil garçon. À quelle version de McGregor est-ce qu'on peut s'attendre pour cette trilogie ? Je pense qu'il va lui rentrer dedans et qu'il va peut-être, je ne sais pas, l'insulter ou en conférence de presse, mais je pense qu'il va essayer de lui rentrer dans la tête. C'est sûr et certain parce que, tu as raison, il l'a dit sur Instagram, il l'a redit il y a quelques jours. Il a remis une photo où il a dit qu'il allait lui exposer la tête ou je ne sais pas quoi. Il a quand même bien fait dominer lors de la revanche au mois de janvier et je pense qu'il va jouer sur tous les aspects psychologiques du combat pour battre Destin Poirier. Mais surtout, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que ça va être dans une arène pleine et qu'il adore ça et que Destin Poirier est un petit peu moins à l'aise dans ce contexte-là. Et donc, moi, je ne m'attends pas à la version de Conor comme on a vu contre Serra 1 ou comme on a vu contre Destin Poirier lors du deuxième combat au match de janvier. Je pense que ça va être Conor de 2015-2016 en ce qui concerne le trash-talking, en tout cas. Conor McGregor assez agressif, finalement. C'est cette version de Conor-là qui avait pu déstabiliser Destin Poirier lors de leur premier combat. Ce que j'aime bien aussi chez Conor et ce qui m'intrigue chez lui, c'est que, on va dire, les combattants lambda remettent parfois leur vie en question, leur carrière en question après un échec, ce qui n'est pas le cas de McGregor. Sa défaite face à Destin, elle ne semble pas, selon moi, en tout cas, l'avoir affecté plus que cela. La preuve, c'est que juste après sa défaite, il avait fait la promotion d'un spray qui était censé guérir, on va dire, les douleurs au mollet. On sait que son mollet a énormément souffert sur ce rematch face à Destin. Son mental à toute épreuve, c'est aussi ce qui fait lui un combattant particulier. Sa carrière s'est quand même un petit peu stoppée après Mayweather. On ne l'a plus revu comme on l'avait vu avant. Il y a eu cette énorme défaite contre Khabib. Il y a eu son petit retour contre Sérone. Mais bon, on pourrait dire, il n'était pas au niveau de McGregor. Derrière, il repère contre Poirier. Là, je pense qu'on va vraiment voir si effectivement, il s'est remis au travail, s'il redevient combattant comme il l'a été il y a trois ou quatre ans. Je crois que là, en fait, ce test mental, il le subit maintenant, peut-être comme jamais dans sa carrière. Au départ, tout lui réussissait. Tout lui réussissait. Et si tu veux, je pense qu'il était sur une énorme dynamique. Même, tu peux parler de sa défaite contre Diaz, il a eu un rematch quelques mois plus tard. Donc, il n'a même pas eu le temps, je pense, de ressasser sa défaite. Alors que là, il y a beaucoup de temps qu'il s'est depuis la dernière fois où on a vu McGregor en pleine possession de ses moyens. Donc, je pense que là, si tu parles de mental, je pense que c'est le plus gros test, probablement mental, de sa carrière. En plus, ce qu'il faut dire, Charles, c'est que le petit jeune du quartier de Kremlin, finalement, il a fait vraiment un chemin assez exceptionnel. Alors récemment, le magazine Forbes, d'ailleurs, le placé numéro un des sportifs, ayant généré le plus d'argent en 2020 avec 180 millions de dollars, c'est vraiment assez impressionnant. Comment est-ce que le Notorious s'y est pris pour devenir finalement le combattant de MMA, le plus riche de l'histoire ? Il a été le premier combattant MMA qui a intéressé au-delà du MMA. Donc, avant lui, le MMA était vraiment réservé à… C'est toujours un, ça reste toujours un sport qui, j'allais dire, intéresse un nombre de personnes peut-être limitées et de connaisseurs. Mais lui, il a donné cette dimension un petit peu plus, j'allais dire, populaire ou en tout cas, a permis au MMA d'être reconnu un petit peu mondialement grâce à tout ce qu'on a dit, son trash-talking, sa capacité à faire le show, à rentrer dans la tête de ses adversaires, à faire le buzz grâce à toutes ses vidéos qu'il fait sur YouTube. Donc, si tu veux, c'est devenu une espèce de star qui a touché un public beaucoup plus large qu'on a vu poser avec Cristiano Ronaldo, qu'on a vu poser avec beaucoup de stars du showbiz. Donc, il est devenu, tu vois, cette petite personnalité, il est devenu l'image du MMA. Et donc, rapidement, il a eu des sponsors qui lui ont donné beaucoup d'argent et qui, je pense à Raybook notamment, ce qui n'était pas le cas avant lui dans le MMA. C'est-à-dire qu'il a vraiment professionnalisé le sport et amené beaucoup d'argent dans le sport. Et puis, il y a un aspect qu'il faut prendre en compte aussi, c'est ce fameux combat de boxe. Face à Mayweather, qui lui a permis d'aller toucher non seulement les gens qui aimaient le MMA, mais les gens qui aimaient la boxe. Donc, d'une manière générale, tous les gens qui aimaient le sport combat, même s'ils pouvaient critiquer ce combat, ils ont entendu parler de lui. Ils sont allés le rechercher sur Google. Ils ont sans doute regardé le combat. Et si tu veux, ce combat, je pense que c'est très important parce que, bien évidemment, il en a retiré beaucoup, beaucoup d'argent. Il a touché, je crois, entre 80 et 100 millions d'euros. Il ne s'est pas arrêté là, si tu veux. C'est-à-dire que ce combat, ça lui a permis de gagner un nombre de followers incroyable sur les réseaux sociaux grâce à tout le buzz qu'il y a eu autour de ce match contre Mayweather. Il s'est servi de ce combat pour vraiment avoir une présence sur Instagram et sur Twitter qui a, je le dis dans le livre, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais je crois qu'il est là. Il est passé de 10 millions à 25 millions d'abonnés sur Instagram. Enfin, il est devenu une espèce de marque à lui tout seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux, quand tu as 40 millions d'abonnés aujourd'hui, il y a 40 sur Instagram, tu vends absolument ce que tu veux. Et cette présence sur Instagram, elle lui a permis derrière de vendre son produit qui est le whisky, Proper 12, et qui fait un carton fou, notamment grâce à son nombre de followers sur Instagram parce qu'il n'a pas fait de pub à la TV, il n'a pas fait de pub à la radio. Il s'est juste contenté, lui, via son compte, de promouvoir sa marque. Et tu parlais du classement de Forbes. Il est premier parce qu'il a vendu son whisky à une entreprise et qu'il a dégagé des centaines de millions pour lui et beaucoup plus pour ses partenaires. Il y a un revers à cette médaille quand même. On a un certain Marvin Hagler, paix à son âme, qui prononçait cette phrase assez mythique, on peut le dire. Il disait, Marvin Hagler, c'est très dur de se lever tôt le matin pour faire un footing quand on s'endort tous les soirs dans un pyjama en soi. Est-ce que ça, ça s'applique aussi à Connor ? Est-ce qu'il est devenu trop riche finalement pour performer dans un sport aussi brutal que le MMA ? Peut-être, je ne sais pas. On va le voir là, c'est ça, c'est ce qu'on va voir je pense dans les prochains mois. Parce qu'effectivement, tu as raison, depuis Mayweather, il n'a pas fait une grosse performance. Mayweather, c'est en 2017. 17, il me semble. 17, on est en 2021, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas vu gagner un combat en se disant « Waouh, Grégoire, qu'est-ce qu'il est fort ! » Donc peut-être qu'effectivement, il est trop riche, enfin trop riche qu'il a un confort de vie qui ne lui permet plus d'être ce qu'il a été. Ça, c'est une possibilité. La chose que tu ne peux pas lui enlever, c'est que mine de rien, il continue et qu'il donne l'impression d'avoir envie de reconquérir une ceinture. Maintenant, est-ce qu'il met autant d'énergie à l'entraînement qu'avant ? On va le voir dans les prochains mois. On va avoir vraiment la réponse à ta fameuse citation. Est-ce qu'il n'y a pas trop de sous et qu'il n'y a pas un confort de vie qui est aujourd'hui trop important pour continuer à rivaliser avec les meilleurs ? Peut-être. On va avoir la réponse le 10 juillet dans cette trilogie. Tu en parles dans ton livre. C'est vrai que depuis quelques années, on va dire que Connor semble avoir perdu le soutien de beaucoup de ses compatriotes en Irlande. Toi qui vis à Dublin, est-ce qu'il y a quand même de l'engouement autour de cette trilogie face à Dustin Poirier ou pas du tout ? Pas du tout. Honnêtement, je ne pense pas qu'il leur gagnera ça. Je pense que c'est fini. Ils se sont déconnectés de lui. Duval, Dublin, personne n'en parle. Je crois qu'il l'a perdu, à part bien sûr dans son quartier, Natal et tout ça, où les gens sont toujours derrière lui parce qu'il incarne quelque chose. Mais de manière générale, la population irlandaise le suit plus. Le suit plus. Et je pense que ça sera très compliqué. Je ne vois pas comment il peut faire. Il a tenté, je me souviens-toi, l'an dernier au moment du Covid. Il a fait des actions très généreuses, tout ça. Mais j'ai l'impression que ses affaires extra-sportives, plus ce trash-talking qu'il a peut-être un tout petit peu trop poussé contre Khabib, ont complètement éloigné les Irlandais de lui. On en a parlé pendant toute l'interview. Magrégor a absolument tout gagné dans sa vie, multimillionnaire, sportivement aussi. Il est devenu le premier double champion non seulement à l'UFC, mais aussi chez Cage Warriors. Papa de deux enfants. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, sa famille en tout cas, elle est très heureuse. Qu'est-ce qui l'anime encore ? Qu'est-ce qui le motive à continuer tout de même à se battre ? Est-ce que c'est l'argent, la compétition, l'amour de son peuple ? C'est quoi selon toi ? Tu vois, j'aimerais bien savoir. Je me pose la question. Je pense qu'il y a cette volonté de rester actif parce que, comme je te dis, il y a tellement de business autour de lui et ses business, il fonctionne parce que c'est un combattant de MMA. Donc, je pense qu'il y a un aspect économique. Il faut que je continue à me battre pour que je continue à faire un peu parler de moi et que mes marques continuent à marcher. Je pense aussi qu'au final, si tu veux, il a 32 ans bientôt 33. Donc, tu vois, il est encore très jeune. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as 33 ans, tu as tout ? Je pense qu'au final, malgré la vie de rêve qu'il a, je pense qu'il y a des moments où il s'ennuie. Et puis, il y a sans doute un peu de fierté aussi. Je veux dire, il a perdu pas mal de combats dernièrement. Il a sans doute envie de montrer qu'il reste un combattant qui peut prétendre à un titre mondial. Un grand merci pour ta présence. Je te souhaite de passer une excellente journée et on se tient au courant. Si tu as par exemple d'autres ouvrages à sortir prochainement, n'hésite pas à nous en faire part. Un grand merci, Charles. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.